Vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous voyez les choses différemment. Dès votre plus jeune âge, vous avez développé une curiosité qui vous pousse constamment à convoiter l'excellence. Cette aptitude unique vous a attiré vers moi, car vous désirez quelque chose d'exceptionnel. Ceci n'est pas anodin, puisque vous êtes une personne hors du commun. Vous sentez une attirance électrique autour de vous qui vous pousse à cliquer sur cette miniature. Oui toi, qui t'apprête à regarder cette vidéo, je m'appelle Miori, et aujourd'hui, je vais te parler de Kafka, l'arène électro. Kafka est une main DPS électro qui se joue principalement autour des dots, même si on peut également la jouer en build critique, mais on verra ça plus tard. Plus précisément, elle active une détonation de tous les dots affectés par les cibles ennemis, afin de faire de gros dégâts. Tout d'abord, voici son attaque normale. Elle ne sert à rien, vous ne l'utiliserez jamais, croyez-moi. Donc, laissez l'attaque normale au level 1 dans les traces, car ce n'est pas son but de faire des attaques normales. En fait, Kafka, c'est une main DPS qui se joue essentiellement sur ses compétences. Ce que vous devez faire avec Kafka, c'est tout simplement d'attendre que tous les dots soient posés, et ensuite, vous faites sa compétence. Parce que cela va déclencher tous les dots affectés par la cible, vous allez faire plus précisément des dégâts immédiats, équivalents à 75% des dégâts initiaux du dot en question au level 10. Et donc, vous avez compris, plus il y a de dots sur la cible, plus la compétence fait des dégâts. Ensuite, vous avez son attaque ultime, c'est sa capacité la plus puissante. Cela inflige des dégâts de foudre sur tous les ennemis, équivalent à 80% de l'attaque de Kafka au level 10. Mais elle va également poser la stupéfaction avec 100% de chance de base pendant deux tours, et les ennemis stupéfiés subissent immédiatement 100% des dégâts sur la durée de stupéfaction. Mais ce n'est pas tout, car vous avez un passif à activer dans les traces, cela s'appelle Torture, et ce passif va faire en sorte que les ennemis subissent tout type de dégâts sur la durée, au lieu de ne subir que stupéfaction initialement. Donc c'est extrêmement fort comme ulti. D'ailleurs, c'est aussi pour ça que l'on ne voudra pas jouer Serval avec Kafka, car elle pose la stupéfaction très souvent. Du coup, l'utilité de Serval est au plus bas, et surtout, elle ne buffe pas. Mais bon, ça, c'est un autre débat. Ce que vous venez de voir à l'instant est le talent de Kafka. C'est une capacité très utile, puisque vous avez besoin qu'un allié fasse une attaque normale afin de la déclencher. C'est une attaque qui, vu comme ça, a l'air de faire zéro dégâts, mais elle a cependant une autre utilité. Elle va également poser la stupéfaction de votre attaque ultime pendant deux tours, et l'effet ne peut être déclenché qu'une seule fois par tour. Le but ici, c'est de jouer Kafka avec des alliés qui utilisent souvent leur attaque normale. C'est pour cela qu'on utilise Sampo et Asta, par exemple. Le fait d'avoir une team qui utilise très peu de points de compétences permet à Kafka d'appliquer stupéfaction constamment. Et c'est aussi pour cela que je vous ai parlé de Serval juste avant. Oui, Serval augmente la durée de stupéfaction, mais Kafka n'en a pas spécialement besoin. Il est préférable de jouer un buffeur-debuffeur qui utilise très peu leur compétence afin de donner la priorité à Kafka d'utiliser sa compétence ainsi que son talent à chaque tour. Et pour terminer, voici sa technique qui peut servir d'un bon opener. Cela inflige des dégâts de foudre équivalents à 50% de l'attaque de Kafka sur tous les ennemis, avec 100% de chance d'appliquer l'effet stupéfaction pendant deux tours. Du coup, comment se joue Kafka en MOC ? Vous faites votre opener avec votre technique, voilà. Vous engagez le combat et là, il est très important de retenir ceci. Il faut que vos alliés soient plus rapides d'une différence de deux points que votre Kafka. Car cela vous permet tout simplement de poser tous les dots actifs et de les détonner à chaque tour via sa compétence. Donc là, vous essayez de poser un maximum de dots avec la compétence et l'ulti de son pot. Une fois ceci fait, vous utilisez la compétence de Kafka et ensuite l'attaque ultime afin de déclencher tous les dots affectés par la cible. C'est un gameplay très simple. Il n'y a pas vraiment de mécanique avancée à connaître. Vous devez juste simplement ajuster la vitesse de vos dotters et d'utiliser à chaque tour la compétence de Kafka. Elle est très gourmande en gestion de points. C'est aussi pour cela que je recommande un Luosha en tant qu'healer car il peut heal sans avoir la nécessité absolue d'utiliser sa compétence. Et il est surtout là pour proc l'attaque de suivi de Kafka. Donc voilà en bref le gameplay de Kafka dans une team optimisée. Pour les Trace, vous montez tout sauf l'attaque normale que vous laissez à 1. Ensuite au niveau de la priorité, en premier vous montez l'attaque ultime, ensuite la compétence et enfin son talent. Sachez également que les dots profitent d'un excellent scaling au fil des niveaux. Donc il est très intéressant d'aller chercher le level 10. En ce qui concerne son build, vous avez deux choix. Mais tout d'abord, parlons de son build attaque qui est le plus simple et le plus efficace selon moi. Car vous avez, en théorie, besoin que de deux statistiques à privilégier. Pour une Kafka attaque, vous allez viser le set tonnerre grésillant en 4 pièces. C'est son best in slot car le bonus du 4 pièces vous octroie un boost de 20% d'attaque à chaque compétence effectuée. Donc vous serez boosté en permanence avec ce set. Ou sinon, vous pouvez mélanger le 2 pièces de foudre avec le 2 pièces mousquetaire. Ou alors, vous pouvez aussi mélanger le 2 pièces de foudre avec le 2 pièces hackerspace. Dans tous les cas, choisissez selon vos meilleurs substats. Concernant les ornements planaires, station spatiale est son best in slot. On veut un maximum d'attaque sur Kafka. Il est donc parfait pour elle. Mais sinon, vous pouvez également mettre un set pan-galactique. Mais ce sera moins efficace. Encore une fois, essayez de trouver un équilibre parfait en mettant vos reliques qui ont des substats parfaites. Sachez qu'un broken set est envisageable également sur elle. Au niveau des statistiques recommandées, vous devez simplement chercher par ordre de priorité 1 de l'attaque pour cent. Car cela augmente les dégâts de vos dots. Donc, ayez le plus d'attaque possible. Un minimum de 3 000 est requis. Ensuite, en seconde stat, de la vitesse. Je dirais même que c'est la statistique la plus importante chez Kafka. Essayez idéalement d'atteindre les 134 en vitesse. Si vous n'y parvenez pas, 124 reste ok. En troisième, de l'application d'effet. Il vous faut en théorie 28% au total pour pouvoir appliquer votre stupéfaction à 100%. En sachant que dans les traits, vous avez déjà un total de 18% offert. Il vous reste seulement 10% à aller chercher en substat. Donc, ça devrait être facile. Et en dernière stat, de la rupture. C'est toujours bien de pouvoir faire des dégâts de rupture supplémentaire. Ensuite, pour l'équipement, attaque pour cent sur le torse. Pour les bots, de la vitesse, c'est limite obligatoire. Sauf, si vous avez par exemple un buffer vitesse comme Asta dans votre team. Vous pouvez éventuellement switch pour de l'attaque pour cent. Mais en général, la vitesse reste la priorité absolue. Ensuite, pour la sphère, dégâts de foudre. Pas d'attaque pour cent. Car sinon, vous allez overcap. Et de toute façon, les dégâts de foudre sont meilleurs globalement. Et pour la corde, de l'attaque pour cent. Vous pouvez néanmoins choisir une corde d'énergie recharge. Mais vous perdrez beaucoup en attaque. Ce n'est pas forcément le plus rentable. En sachant que Kafka cycle parfaitement si vous faites sa compétence à chaque tour. Pour les cônes de lumière. Vous avez son cône signature juste de la patience. Qui, en S1, est son meilleur cône. Cela augmente les dégâts de 24% et vous octroie de la vitesse stackable 3 fois. Cependant, vous avez une alternative en free to play. Qui rivalise avec son cône signature. Et c'est Bonne nuit et dort bien en S5. Bonne nuit et dort bien en S5 rivalisent avec une différence d'à peine 3%. C'est le cône que j'utilise personnellement tant il est puissant et versatile. Le problème de ce cône, c'est qu'il n'est pas vraiment free to play dans les faits. Car il est uniquement obtenable dans le gacha. Oui, c'est vrai. Mais ce n'est pas bien grave car vous avez un autre choix devant vous. Et c'est Fermata en S5. En free to play, c'est le meilleur cône que vous puissiez avoir sur Kafka. Il est farmable dans la boutique des mémoires du chaos. Et il possède une différence d'un pour cent seulement avec le cône de Welt. Ou bien alors, vous pouvez également jouer le cône de Welt. En S1, c'est le meilleur cône juste derrière le cône signature avec une différence. D'environ 15%. Je vous conseille personnellement Bonne nuit et Dors bien si vous avez des doublons. Et si vous n'avez rien d'autre, privilégiez Fermata en S5 tout simplement. Au niveau de ces Eidolon, la E1 est clairement l'Eidolon à focus si vous en avez les moyens. Cela augmente les dégâts de 30% pendant 2 tours lorsque le talent déclenche une attaque de suivi. Notez aussi qu'il vous faut 67% en application d'effet si vous voulez profiter de sa E1. Donc faites attention car sinon, les monstres résisteront. En termes d'efficacité, la E1 augmente de 18% vos dégâts par rapport à la E0. Et d'ailleurs, si vous hésitez entre le cône et sa E1, privilégiez la E1 qui est plus rentable en dégâts. La E2, elle est pas mal. Cela augmente les dots infligées par tous vos alliés de 25% lorsque Kafka est sur le terrain. Donc ça profite à Sampo mais également à Luka. Donc c'est vraiment bien. C'est un boost d'environ 10% je dirais. D'ailleurs, cela profite aux alliés mais également à Kafka. La E3, bon, on s'en fiche un peu. Ça augmente de genre 3%, donc on peut s'en passer. Ensuite, on a sa E4. Elle peut être intéressante. Cela augmente l'énergie de Kafka. Elle régénère 2 points d'énergie supplémentaires lorsqu'elle inflige Stupévacction. En fonction du combat, je pense que s'il y a beaucoup d'ennemis, le gain peut être conséquent. La E5, ça booste l'ulti et le talent, donc on a un gain d'environ 10%, je dirais. Et pour finir, sa E6, c'est super fort. Ça augmente de 156% le multiplicateur de Stupévacction infligé par son attaque ultime, son talent, sa technique, etc. Et cela prolonge également la durée de Stupévacction d'un tour supplémentaire. C'est complètement OP. On avoisine environ les 40% de gain de DPS. Et au niveau de mon build, comme vous pouvez le voir, ma Kafka, je l'ai bien respectée. Elle a 3786 en attaque, 136 en vitesse. Elle dispose du cône Bonne Nuit et Dors Bien en S5. D'ailleurs, j'ai ajusté sa vitesse par rapport à Sampo qui, lui, a 137. Bon, en réalité, il devrait avoir 138, mais bon, ça passe quand même. Ainsi que ma Asta qui a 147, donc vous voyez, la vitesse est parfaitement ajustée. D'ailleurs, j'ai volé le stuff de mon Jingwen qui se retrouve littéralement à poil. Oui, parce que je ne joue plus Jingwen depuis que j'ai l'arène Kafka. Et au niveau des reliques, eh bien, c'est un 4 pièces tonnerre grésillant. Voilà le BIS parfait. En fait, c'est juste le stuff de Jingwen que j'ai repris, tout simplement. Donc la tête, j'ai attaque pour cent, 19%. J'ai eu de très bon rôle en attaque pour cent, je trouve. Un peu d'effet de rupture, un peu d'attaque flat, etc. Au niveau des mains, attaque pour cent, de très bon rôle également. Effet de rupture, le dégât crit qui fait un peu tâche, mais bon, c'est pas grave. Au niveau du torse, attaque pour cent, bien sûr, en main stat. Un peu de vitesse, un peu aussi de chance d'application des effets, ça fait du bien. Au niveau des bots, je les trouve magnifiques, mes bots. Vitesse, attaque pour cent, taux crit, même si ça ne sert à rien sur elles. Attaque flat, elles sont vraiment sublimes. Au niveau de la sphère, dégâts de foudre, attaque pour cent. Chance d'application des effets, attaque flat, etc. Et au niveau de la corde, elle est magnifique aussi. Attaque pour cent, attaque flat, vitesse, taux crit, dégâts crit qui ne servent à rien malheureusement sur elles. Mais vous voyez quand même que, globalement, j'ai bel et bien respecté ma Kafka qui se trouve dans une team optimisée avec Sampo, Asta et Luosha. Parce que oui, je joue Luosha avec elle, qui est pour moi son meilleur sustain, le meilleur healer pour jouer avec elle. Donc voilà un peu le build de ma Kafka. Parlons maintenant de ses meilleures teams. Car oui, objectivement, Kafka ne dispose pas d'une seule team qui peut tout faire. Cela n'existe pas. Cependant, vous avez ce que je considère comme la team généraliste. C'est une team qui peut convenir dans n'importe quelle situation, tant elle apporte en buff de soutien, mais aussi en dégâts. Cette team se compose de Sampo, d'Asta et d'un sustain. Cela peut être Luosha, d'un shielder comme le MC Feu, ou bien Natasha par exemple, ou alors Bailu, peu importe. Du moment que vous avez quelqu'un qui maintient la team en vie. Sampo est le meilleur doteur pour les mémoires du KO. Surtout lorsque vous avez débloqué sa E4. Il devient terriblement puissant. Et il buffe également vos dots, tout en consommant très peu de points de compétence. Ensuite, pourquoi Asta ? Asta est selon moi en E6, la meilleure support offensif pour Kafka. Elle peut appliquer constamment la brûlure avec son attaque normale et donc en même temps pouvoir déclencher l'attaque de suivi de Kafka. Mais elle booste également l'attaque pour cent de tous les alliés ainsi que la vitesse. Et la vitesse est l'arène des stats en KO. Donc si vous avez Asta E4 minimum, investissez-la. Et en dernier, nous avons besoin d'un sustain. Luosha est le meilleur healer pour Kafka. Il consomme très peu de points de compétence et donc il va maintenir la team en vie tout en attaquant avec son attaque normale qui va aussi proc la suivi de Kafka. Donc vous voyez, on obtient une alchimie parfaite en jouant ses personnages. Mais attention cependant, cette team brille en ayant des Eidolon sur Sampo mais aussi Asta. Donc si vous n'avez pas d'Eidolon, il serait judicieux de jouer d'autres personnages. Pour du multi-cible, la meilleure team est celle avec Sampo et Pela. Le dev vrai KO apporte une importante différence au niveau du DPS et du temps de clear. Pela consomme également très peu en points de compétence. Cette team est excellente et performe très bien pour du farm ainsi que du KO. Ensuite, pour du mono-cible, la meilleure team se joue avec Lucas et Silverwolf. Lucas est excellent aussi dans une team triple dot avec Sampo ou Serval. Cette team est géniale mais uniquement contre les boss. En général, on évitera de la jouer car Sampo est meilleure dans le KO. Mais selon les ennemis, parfois vous allez devoir vous adapter et puis Silverwolf reste un incontournable tant elle apporte en gain de DPS. Vous avez également la team triple dot. Elle reste excellente car elle vous apporte du DPS multi-cible convaincant avec Sampo et du mono-cible avec Lucas. Le seul petit défaut que j'ai pu noter, c'est qu'elle est également dépendante des Dolones. Notamment sur Lucas qui en E6 devient vraiment un autre personnage. Elle performe un peu moins que la team avec Asta mais si vous aimez Lucas, cela peut être très cool à jouer. Maintenant, quelles sont les options en free to play ? Vous pouvez jouer une team avec Natacha, Serval est peu là. Cela devrait fonctionner mais sachez que Kafka est une chips et qu'il est difficile de maintenir la team en vie avec Natacha. J'ai essayé dans le KO et parfois je me faisais défoncer car la team de Kafka est très fragile. Mais ceci dit, je pense que la team devrait pouvoir être performante. Serval, malgré qu'elle n'apporte pas de buff comme Sampo, peut être utile en faisant du break constant. Et puis, elle prolonge la durée de stupéfaction. Pourquoi pas, même si je ne suis pas très fan de Serval. Mais savez-vous qu'on peut jouer Kafka dans un build critique ? Oui, oui, c'est possible. Et vous allez voir, je l'ai testé dans les MOC et cela performe très très bien. Il se pourrait même qu'elle soit plus rapide que mon build attaque. Mais bon, après, cela dépend encore une fois des conditions, de la RNG, des ennemis, etc. Parce que oui, j'ai à peine 68% d'autocrit avec un vieux build mousquetaire into Tonnerre Grésillant. En plus, je n'ai que 100 en vitesse. Donc oui, j'ai sacrifié des stats pour avoir ce build critique. Ce n'est pas optique, mais vous allez voir, cela peut faire l'affaire. C'est parti, une démonstration dans les MOC. J'ai pu donc tester Kafka avec un build critique dans les MOC. Et devinez quoi ? C'est incroyablement jouable. Non vraiment, je vous promets, cela performe très bien. Je l'ai donc joué avec Brogna et Silverwolf. Et cela clear aussi rapidement que le build classique. Donc au final, oui. Au début, je pensais que Kafka était uniquement réservée au Team Dot. Mais en fait, non, j'avais tort. Puisqu'elle devient l'un des personnages les plus free-to-play friendly grâce à ce build, justement. Alors après, si on veut chipoter un peu, oui, le build crit est plus difficile d'accès. Ok, c'est fort, mais uniquement si vous avez d'excellentes substats. Par exemple, si vous avez moins de 60% en taux crit, je trouve que ce n'est pas forcément viable, car vous êtes dépendant de la RNG du crit. Et selon la RNG, il se pourrait que votre run soit moins performante qu'avec le build classique. Donc oui, vous pouvez la jouer partout au final. Kafka est vraiment un personnage unique. On pensait qu'elle était dépendante de Sampo et Lucas. Mais en fait, non, pas du tout. Si vous voulez la jouer avec Brogna, vous pouvez. Si vous voulez la jouer avec Tingyun, vous pouvez aussi. Et c'est ça qui est génial avec elle. C'est un personnage parfait pour tout type de joueur, tant elle est versatile dans son gameplay. Et bien voilà, ainsi s'achève mon guide sur Kafka. J'espère que ce nouveau format plus rapide vous plaira. J'ai pris en compte toutes les remarques concernant mes anciens guides et j'ai ajusté le rythme de la vidéo pour qu'elle soit plus rapide et agréable à regarder. Si vous aimez mon travail, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un maximum de like pour le référencement. Merci beaucoup. Je vous souhaite une excellente journée. Et à plus.